Le 12-14 Infos, Sud Radio, le face-à-face des éditorialistes. Confrontation des points de vue, donc aujourd'hui, Sud Radio met face-à-face Nicolas Calbrix à Louis de Gouillon-Mattignon. D'un côté, le président de Debout les Jeunes, proche de Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, donc, de l'autre, le porte-parole des Diganes, particulièrement hétéroclite. Il est aussi représentant du Parti Européen, petite formation. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire ensemble un tour d'horizon de l'actualité. D'abord, c'est la dernière actualité en date, cette relaxe pour DSK. Dominique Stroscan, qui vient d'être fixé sur son sort dans l'affaire du Carlton de Lille. Il était accusé de proxénétisme aggravé en bande organisée, comme une dizaine d'autres personnes. En théorie, il encourait jusqu'à 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende. C'est donc un simple libertin, l'ancien patron du FMI. A-t-il fait le plus dur pour revenir au premier plan, messieurs Nicolas Calbrix ? Alors, sur l'affaire DSK, très honnêtement, c'est un sujet qui n'intéresse pas les Français. La justice a rendu son affaire. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça n'intéresse pas les Français ? C'est toujours les mêmes paillettes, c'est toujours les mêmes discussions. La justice a rendu son verdict. Il est ce qu'il est. Voilà, après, ils ont tranché. J'espère que la justice a rendu un verdict libre et indépendant. Ça a été jugé. Nous, on n'a pas à se prononcer. Mais cette politique spectacle est pénible à la longue. Et puis, également, ce qui était un peu pénible, c'est que la justice met autant de temps à trancher. Il y a eu cinq ans. Je ne sais pas ce qui avait fait DSK ou pas. Simplement, cinq ans pour rendre un verdict, c'est quand même extrêmement long. Ça serait bien que les procédures judiciaires soient un peu plus accélérées, qu'on puisse trancher un peu plus rapidement, plutôt que d'avoir des feuilletons permanents avec des actualités, des rebondissements, des fuites dans la presse, qui, au final, alimente une chronique qui est totalement déconnectée de la réalité des Français. Louis de Guillaume-Mattignon, vous êtes sur la même ligne. Oui, bien sûr. C'est une femme qui n'intéresse personne, en ce sens qu'elle n'apporte rien au débat politique contemporain. Dominique Strauss-Kahn est une personne qui, comment dirais-je, sur le plan légal, a été jugée. D'abord, aux États-Unis. Aujourd'hui, il vient d'être donc relaxé par la justice française. Donc, sur le plan légal, on ne peut rien dire. La justice a été faite. Je tiens quand même à rappeler qu'aux États-Unis d'Amérique, il a été, non pas jugé au pénal, mais au civil. Et il a dû s'acquitter d'une dette envers Madame Diallo. Donc, c'est vraiment, comment dirais-je, des espèces de méandres politiques, des affaires politico-médiatiques qui sont assez malsaines. Après, sur le plan de l'homme, moi, je trouve ça assez fou qu'on continue à parler de lui aujourd'hui dans les médias. Je trouve ça assez fou qu'il puisse se rendre, par exemple, au Festival de Cannes et être salué par tout le Gotha, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il faudrait qu'on arrête un petit peu de donner de l'espace médiatique à ces personnes-là, qui n'apportent rien et qui ne font en rien avancer la situation politique des Français. Moi, je veux dire aussi quelque chose d'important. Je crois qu'il y a à peu près un mois ou deux mois, il a fêté son anniversaire avec Julien Dré dans une espèce de bar à prostituer rue Saint-Denis. Ce sont des gens qui sont malsains, ce sont des gens qui avancent masqués. Et aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, je le crois, n'a plus sa place en tant que personnalité publique. Peut-être a-t-il encore sa place en tant que personnalité de conseil. Peut-être a-t-il encore sa place en tant qu'économiste. Je crois que c'est un bon économiste. Et peut-être devrions-nous s'inspirer un petit peu de ce qu'il dit, de ce qu'il a fait, et des différents cours qu'il a pu transmettre à Dauphine ou dans d'autres universités. Mais en tant que personnalité médiatique et en tant que personnalité politique, je n'y crois plus du tout. Et je trouve ça d'ailleurs assez fou qu'il ne se soit pas lui-même évincé du débat. Vous savez, si nous avions été au Japon, il se serait sûrement fait à Rakiri. Le personnage public est définitivement enterré, entre guillemets, pour vous ? Oui, tout à fait. Le personnage public, de toute manière, en tant que personne, et mon contracteur vient de résumer, c'est tout à fait vrai. On est dans un moment de la vie politique où on a besoin d'exemplarité, on a besoin d'honnêteté, d'intégrité. Et quand on a des personnages comme ça, c'est ce qui fait monter l'abstention, ce qui fait encore s'éloigner les Français de la vie politique. Alors oui, vous disiez tout à l'heure que c'est un simple libertin, certes, mais il y a des comportements quand on est un homme public. On se doit aussi d'être irrépochable. Ce qu'il a fait n'était pas condamnable par la justice. Mais ça reste sur le plan des mœurs, sur le plan des valeurs, quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Et voilà, continuer à donner du crédit et de l'importance et de faire un petit jeu malsain de ce qui va revenir ou pas revenir, c'est totalement déconnecté de la réalité, alors qu'il y a le chômage, il y a l'insécurité, il y a l'immigration. On voudrait des solutions et pas des questions de personnes, de savoir est-ce que DSK, maintenant qu'il est relaxé de ses affaires, peut revenir ou pas. Si la gauche en est aujourd'hui à se demander si DSK doit revenir pour les sauver, c'est vraiment qu'il y a un sacré problème et que la gauche est sacrément déboussolée pour en arriver à ce niveau de débat. Alors, je vais formuler les choses différemment et tant pis si ça ne vous plaît pas exactement cette politique fiction, mais vous venez de le dire, tout à l'heure, Louis de Guillaume Matignon, que Dominique Strauss-Kahn était un brillant économiste. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter aujourd'hui qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la sphère politique française ? Comment dirais-je ? Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, les gens en ont marre. Je ne sais pas, il faut aller dans la rue, il faut parler un petit peu aux gens. Déjà, la politique est en train de mourir. La politique est en train de mourir parce que ça sert de moins en moins et parce que, comment dirais-je, les champs et le climat évoluent d'une certaine façon, qu'on va vers de moins en moins de territorialisme et vers de plus en plus de mondialisme. On va vers des grands ensembles, on va vers l'Europe, on va vers de plus en plus la fusion des communes, la fusion des départements, la fusion des régions. On va vers des politiques économiques qui, comment dirais-je, s'opèrent entre différentes grandes régions mondiales. Les choses changent et la politique nationale ne sert plus à rien. Aujourd'hui, de parler d'acteurs de la politique nationale type Strauss-Kahn, c'est dépassé. Strauss-Kahn, je crois qu'il était maire de Sarcelles, j'étais toujours pas né. Donc, moi, ce que je veux dire aujourd'hui... Moi, j'évoquais sa compétence économique précisément, qui est reconnue par tout ça. Bien sûr, mais sa compétence économique, je vous en ai parlé, il faudrait qu'il rentre dans un ministère, il faudrait qu'il rentre de façon cachée, il ne faudrait pas non plus qu'on en fasse, comment dirais-je, vraiment une grande fête pour son entrée dans un ministère. Il faudrait qu'il rentre dans un ministère, en tant que conseiller, en tant que chef de cabinet, du ministre de l'économie, du ministre des Finances, et qui mettent à profit ses compétences, qui mettent à profit de la France ses différentes compétences en matière économique. Après, moi, je n'y crois pas vraiment. Vous savez, le truc de l'économie, ça fait en gros 50 ans qu'on connaît une montée du chômage, ça fait 50 ans qu'on nous parle de pseudo-mesures qui seraient contre le chômage et qui seraient pour l'économie, pour plus de croissance. Moi, je crois qu'il y a un sens à l'histoire, et je crois que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut qu'on tienne compte des grands ensembles, l'ensemble européen, l'ensemble africain, l'ensemble américain, l'ensemble asiatique. Aujourd'hui, il y a comme, par exemple, des pays qui se sont unis dans ce qu'on appelle les BRICS. Mais il en connaît un rayon en la matière, Dominique Roscale. Il en connaît un rayon, et c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'il mette aujourd'hui, à mon avis, plus ses compétences au service des grandes financiers, des grandes banques européennes ou des grandes banques mondiales. Ce qu'il fait déjà. Ce qu'il fait déjà, mais il a été renvoyé, n'est-ce pas, du FMI, et il a, comment dirais-je, une mauvaise réputation à l'international. Il faudrait qu'il retrouve des compétences plus au niveau international qu'au niveau national. Parce qu'une politique au niveau national, en matière économique, ça ne tient pas, parce qu'en réalité, l'économie est un phénomène mondial. Vous ne pouvez pas traiter de l'économie au niveau national. Il faut tenir compte des différents aspects. Il faut tenir compte de l'avancée de l'histoire. Il faut tenir compte des événements, que ce soit des événements politiques, climatiques. Et aujourd'hui, à mon avis, si j'étais Dominique Troscan, moi j'essaierais de me recaser dans une espèce de, comment dirais-je, dans une espèce d'organisme européen, dans une espèce d'organisme, voilà, de coopération inter-étatique qui lui permettrait de mettre à profit de ses différents ensembles, ses compétences en matière d'économie et en matière fiscale. On en fait quoi de la matière grise de Dominique Troscan, Nicolas Calvrix ? On n'en fait rien. Dominique Troscan, avec son comportement, s'exclu de la vie publique. Il n'a pas à revenir conseiller. Quand j'entends les propos où il faut qu'il aille conseiller un grand organisme, qu'il aille faire ses conférences à 150 000 dollars payés comme certains autres, ce n'est pas ça qui fera avancer le monde, ce n'est pas ça qui fera avancer notre pays. Vous parlez du sens de l'histoire. Justement, le sens de l'histoire, ce n'est pas Dominique Troscan au FMI. On n'a pas besoin de personnalités déconnectées de la vie réelle. On n'a pas besoin de gens qui gèrent un FMI. On voit ce qu'il a fait au FMI. Ça n'a rien donné de bon. C'était avec Dominique Troscan à la tête du FMI où il y a eu la Troïka en Grèce et on voit où est-ce dans la catastrophe dans laquelle la Grèce est. Au contraire, Dominique Troscan devrait prendre sa retraite publique, arrêter de faire de la politique, arrêter de faire de l'économie, faire ce qu'il a envie de faire. D'ailleurs, sa dernière tentative de monter un fonds de pension ou un hedge fund a été plutôt un échec. Ça serait très bien qu'il prenne sa retraite. On n'a plus besoin de personnes comme ça dans le débat public. On n'a plus besoin de personnes comme ça pour gérer notre économie. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui connaissent le sujet, des patrons de PME, des ouvriers, des artisans. On a besoin de remettre de l'emploi en France. On n'a pas besoin de grands débats, de grandes structures. Vous parlez de sens de l'histoire. Le sens de l'histoire montre justement que les grands ensembles ont toujours échoué. Il montre que les grands ensembles, ça concentre la richesse dans les grandes villes, dans les grandes métropoles et que les territoires ruraux sont en train de crever, que les petites villes sont en train de crever, tout ce qui faisait la richesse de la France et tout ce qui faisait la richesse même de l'Europe. C'est-à-dire ce maillage territorial, toutes ces villes moyennes qui apportaient de l'agriculture. La situation française n'a rien à voir avec le reste des pays européens. La situation française est marquée par un centralisme jacobin fou et que d'ailleurs je dénonce et je suis totalement d'accord avec vous. Il faut revenir vers du décentralisme en France mais ce n'est pas parce qu'on aura du décentralisme qu'on ne peut pas avoir des grands ensembles. Moi c'est la raison pour laquelle dans le cadre des élections européennes, j'avais proposé trois ensembles. Des communes avec un minimum d'habitants, 50 000 habitants, ensuite des grandes régions et ensuite l'Europe. Bien sûr que non, on ne peut pas tenir sur le juste de la France. Toujours plus de grands trucs, toujours plus de concentration, toujours plus de grands projets et toujours moins pour les citoyens. Toujours moins pour les citoyens, mais vous rigolez ou quoi ? Vous voulez prendre la situation des citoyens dans les années 50 et la situation des citoyens aujourd'hui ? Dans les années 50, on ne pouvait pas manger de viande, on ne pouvait pas se chauffer. Je vous ai laissé parler maintenant. On voit aujourd'hui, on l'a vu aux dernières élections européennes, ce que vous prenez, l'Europe fédérale, l'Europe centralisée, le pouvoir européen, on voit que c'est rejeté partout. C'est ce que vous prenez, on voit que ce n'est pas un hasard si le FN a été le premier parti de France aux élections européennes. Tout ce que vous défendez, c'est ce qui est mis en place depuis 30 ans dans cette Europe, qui ne marche pas, qui apporte le chômage de masse, qui apporte le phénomène migratoire. Moi, ce que je défends, c'est l'Europe de la culture, l'Europe sociale, l'Europe du travail. Le phénomène migratoire n'a rien à voir. Sans fin, la désindustrialisation, la fin des modèles sociaux. Mais c'est le sens de l'histoire, la décentralisation. On est en 2015. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour quelqu'un qui doit se retirer du débat public, visiblement, Dominique Strauss-Kahn fait quand même beaucoup parler. En tout cas, il vous fait beaucoup parler. On va tourner cette page, provisoirement, peut-être, en fonction de ce que nous réserve l'actualité. On va passer à ce vendredi animé pour le Front National. Il y a Jean-Marie Le Pen qui conteste devant la justice sa suspension du parti et de la présidence d'honneur. Il y a le bureau politique du FN qui établit les questions à soumettre aux militants lors de l'âge extraordinaire. En clair, que faut-il moderniser et comment le faire ? Le rapport de force entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, Marine, revient donc au premier plan. Feuilleton interminable, qu'est-ce que vous inspire ces derniers épisodes ? Louis de Gouillon-Mattignon. C'est un épisode qu'on a déjà vécu avec le Front National à plusieurs reprises. En réalité, Jean-Marie Le Pen incarne vraiment la figure du Front National. Le premier clash, c'est avec les maigrettistes et Bruno Maigret. Ensuite, avec sa fille, Marie-Caroline, avec sa femme qui voulait se présenter aux européennes. En réalité, le Front National, dans l'inconscient collectif, c'est Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on est en train de diviser l'image du Front National de Jean-Marie Le Pen. Il le vit mal, il est en train de vieillir, il appartient à, comment dirais-je, une vieille vision de la France. Il appartient à cette France coloniale qui va de l'Indochine jusqu'à l'Algérie française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a, comment dirais-je, un petit peu de mal à trouver sa place. Moi, je trouve cela dommage parce que c'est quelqu'un qui, je l'ai souvent dit dans de nombreux médias, a un beau parcours. Il a, comment dirais-je, sa vision de la France que je ne partage pas du tout. Mais il a quand même un beau parcours. J'aurais trouvé ça plus élégant de sa part, surtout que c'est quand même un ancien légionnaire, n'est-ce pas ? J'aurais trouvé ça beaucoup plus élégant de sa part qu'il se retire de la vie politique française avec dignité en arrêtant un petit peu cette cacophonie et en transformant, comment dirais-je, le Front National en cette vaste bacchanale qui est devenue ce parti. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il est en train de tirer sur les membres de son parti. Il est en train d'affaiblir son parti. S'il avait vraiment envie que son parti, le Front National, gagne, il se serait retiré de façon digne. Aujourd'hui, on est en train vraiment de comprendre que c'était juste vraiment un animateur de show délévisé, un animateur politique, Jean-Marie Le Pen, qui a eu des idées, qui a eu une vision, mais qui est maintenant dépassée, qui est trop vieux, qui s'est fait dépasser par... Ben voilà, le changement des grands débats et le changement des grands enjeux sur les dix dernières années, sur les cinq dernières années. Je rappelle que quand même la vision initiale de Jean-Marie Le Pen, c'était contre l'immigration, chose pour laquelle maintenant il a changé son discours. Il n'est plus contre l'immigration, mais contre l'islam. Donc voilà, les modèles sont en train de changer. Il est arrivé à une époque, je le rappelle, où l'Europe n'était pas si forte, il n'y avait pas l'euro. La première fois que Jean-Marie Le Pen est vraiment arrivé sur le débat, c'était 1981, l'élection présidentielle. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dépassé et qui, à mon sens, aujourd'hui devrait se taire et arrêter un petit peu de se chamailler avec sa fille. Je crois que ces chiens ont mangé le chat de sa fille. Et je crois qu'aujourd'hui, à Montretout, c'est devenu un petit peu... C'est devenu un peu le théâtre, c'est devenu un peu le cirque, c'est devenu un peu la fête foraine. Je crois qu'il faut arrêter. Je crois que si le Front National a des idées, si le Front National a une vision, il faut qu'il la diffuse dans les médias et dans le débat public et dans le débat contemporain de façon raisonnée, de façon aquasée. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous devrions parler autant de Jean-Marie Le Pen et de ses déboires, excusez-moi, avec sa famille et avec le reste de son parti. Alors moi, c'était plus sur la séquence Front National globalement que sur Jean-Marie Le Pen précisément, même s'il est bien sûr, évidemment, question de Jean-Marie Le Pen. Nicolas Albrecht-Calvarix ? Sur le Front National, cette guerre interne, c'est pareil, c'est comme l'épisode de Ministre Okskan. C'est la politique, c'est la surface, c'est l'écume de la vague. Enfin, savoir est-ce que le Front National va exclure ou pas Jean-Marie Le Pen, je pense que les Français n'en ont strictement rien à faire. Je ne crois pas, moi. C'est un point qui est interne au Front National, qu'on donne autant d'importance sur un congrès par correspondance dont personne ne pourra vérifier n'importe quel vote. Ça n'a strictement aucun intérêt. Simplement, voir que le Front National en est encore à une querelle familiale, c'est vraiment inquiétant pour notre pays. Ça montre que le niveau de la politique est en train de baisser, de s'affaisser. Les Français ne veulent pas ça. Ils veulent du sérieux. Ils veulent de la politique qui résout leurs problèmes. Et savoir quels sont les rapports de force internes du Front National n'a strictement aucun intérêt dans le débat public. On voit également que ce qu'on disait, nous, à Debout la France depuis des années, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont un petit peu changé la vitrine, mais que l'arrière-boutique était la même. On voit que c'est totalement le cas. On voit que depuis des mois, là, ils ont encore dû exclure 14 brevilles galeuses des élections cantonales. On voit très bien que ce parti n'a pas fondamentalement changé. Et même s'ils veulent sortir l'emblème même de la diabolisation, ça n'empêchera pas que le Front National reste quand même un parti qui a une histoire, qui a des valeurs qui ne sont pas celles que nous avons à Debout la France et qui n'est aussi pas en adéquation avec ce qu'attendent les Français. C'est un vote de colère, très bien. Les Français ont besoin d'exprimer leur colère. Mais maintenant, je pense qu'il faut construire une alternative sérieuse et qu'il faut construire un projet crédible, sérieux. Il ne s'agit pas aujourd'hui juste de protester, de casser la vaisselle. Il faut construire, reconstruire. Ça fait 30 ans que la politique nous mène un peu dans le mur. Si demain, on conflit les clés de la maison en France à des gens qui ne sont pas prêts à gouverner, on ira encore dans le mur et la situation sera encore pire. Est-ce qu'un affaiblissement du Front National peut découler de ce qui est en train de se passer depuis maintenant quelques semaines ? Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, les électeurs du Front National ont changé. Mais de dire que Jean-Marie Le Pen et que les relations qu'il entretient avec sa fille et avec son parti n'intéressent pas les Français, je ne suis pas d'accord. Parce que le Front National, qu'on le voit eu non, c'est Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, vous allez en province, vous allez dans les ruralités. Quand vous demandez le Front National, on dit Jean-Marie Le Pen. On ne vous dit pas Florian Philippot. Les gens ne connaissent pas. Les gens connaissent cette figure médiatique, cette figure forte qui a été interviewée à de nombreuses reprises, qui a eu des sorties folles à certaines reprises, qui est le personnage qu'on connaît. Donc, je ne crois pas que ça n'intéresse pas les Français de dire là, il faut changer, ça n'intéresse pas les Français, tout ça. Je ne crois pas. Moi, en réalité, je crois que c'est un petit peu ce que je disais précédemment. Je crois qu'en fait, la politique est en train de disparaître en France et qu'on est vraiment en train de rentrer juste dans du chaud. Et donc, à ce titre-là, le chaud intéresse les Français. Puisque, en réalité, on sait très bien, le Front National n'a pas vraiment... Au contraire, ils sont totalement lassés de ça. Le Front National n'a pas vraiment d'idées sur le plan économique. Le Front National n'a pas vraiment de vision. Leur vision, c'est consommer français, vivre français, anti-arabe, anti-noir, anti-islam, etc. Bon, c'est sympa. Ça fait rire de trois observateurs politiques. Mais ce ne sont pas des mesures qui sont viables. Ce ne sont pas des mesures qu'on peut porter. Ce ne sont pas des mesures d'avenir. En réalité, ce sont des mesures du passé. Et ils sont en train de se recroqueviller sur une espèce de mesure du passé. Et Jean-Marie Le Pen voit que ça fait en train de changer dans la politique de son parti. Et il essaie de se positionner par rapport à ça. Moi, je crois aujourd'hui que la politique a de moins en moins d'impact. On le voit de plus en plus. Qu'est-ce qui peut dans la rue me dire à quoi sert un conseiller départemental ? Qu'est-ce qui dans la rue peut me dire à quoi sert un sénateur ? Je suis rentré au Sénat. J'avais 18 ans, 19 ans. J'étais plus jeune assistant parlementaire au Sénat. Et quand je suis rentré au Sénat, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. On signait des paraffeurs. On signait des réserves parlementaires. On rinçait un petit peu les associations locales par-ci, par-là. Ça ne servait à rien du tout. En réalité, aujourd'hui, il faut changer le modèle politique parce que le modèle politique est en train de se soumettre à une économie de plus en plus forte dont il faut tenir compte. Quel est vraiment le champ d'action des députés ? Quel est vraiment le champ d'action des maires aujourd'hui ? Dans un modèle qui est totalement européanisé, dans un modèle qui est global. Mais totalement, mais vous racontez n'importe quoi. C'est justement ça qui éloigne les Français de la politique. C'est totalement ce que vous dites, l'éloignement du pouvoir. On va gérer à des technocrates non élus la situation de la France. Ce n'est juste pas possible. Mais pourquoi ce n'est pas possible ? Ça se passe très bien pour l'instant. Ça se passe très mal, justement. Ça se passe très mal. Si vous ne sentez pas la colère qui monte et les difficultés qu'ont les Français, c'est vraiment que vous êtes totalement déconnectés. Alors oui, vous êtes un parti fédéraliste et oui, vous vivez probablement plus à Bruxelles qu'ici. Mais dans la réalité, dans les campagnes, j'étais encore en Normandie hier, où je suis tête de liste aux élections régionales. On a visité un éco-parc. C'est les gens qui se bougent du terrain. C'est ça qui fait avancer la France. Allez, parlez aux agriculteurs français de la politique agricole commune. Vous verrez s'ils sont contre son cours. Justement, les agriculteurs... Ah ben là, je vais vous parler de ce qu'ils ne connaissaient pas. On s'éloigne un peu. Et messieurs, on est prépare. Oui, mais rapidement, s'il vous plaît. La politique agricole commune a été tellement détricotée, tellement compliquée, qu'ils ont dû repousser la date de remplir la déclaration PAC de deux mois. Deux mois parce que c'est tellement compliqué que c'est incompréhensible que les agriculteurs sont obligés de payer des comptables pour remplir leur déclaration PAC. Tellement c'est des technocrates et des fonctionnaires qui ne comprennent rien, qui n'ont jamais mis les pieds dans un champ, qui font remplir les déclarations PAC. Et pour un agriculteur ne pas avoir sa déclaration PAC remplie, c'est la mort de l'entreprise. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ils ont été obligés de décaler de début mai à mi-juin. Ils sont encore obligés de décaler. Et on attend que la commission de Bruxelles donne les instructions pour remplir les déclarations PAC. Mais vous êtes totalement à côté de la plaque. Les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est de la simplicité, de la simplification et qu'on les laisse bosser et que votre pseudo-rote fédérale, elle les laisse tranquille un peu. Le 12-14 Infos Sud Radio. Le face-à-face des éditorialistes. 13h46, c'est animé aujourd'hui. Même pendant les pauses, on continue à échanger, à discuter, à se confronter. Alors on va évoquer maintenant l'encadrement des loyers à Paris qui se profile à l'horizon. Cette mesure va devenir concrète durant l'été. Est-ce qu'il était grand temps d'agir en la matière ? Louis de Guyon-Matignon. Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre dans le cadre de l'encadrement des loyers. Je ne pense pas qu'il faille, comment dirais-je... C'est une question qui est compliquée parce que d'une certaine façon, encadrer les loyers, ça permettrait de lutter contre la fraude, la fraude aux allocations familiales. Il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui sont propriétaires, enfin, comment dirais-je, sont des locataires de différents logements et qui, leurs locataires, leur demandent de se servir un petit peu de toutes les allocations dont ils peuvent jouir, de toutes les aides sociales dont ils peuvent jouir en leur qualité d'étudiant. Donc, d'une certaine façon, certains propriétaires... Ça veut dire quoi, se servir de toutes les aides ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont soumises à certaines aides d'État, soit des étudiants, soit en fonction de leur situation sociale. Ils peuvent avoir accès à ces aides ou ils peuvent choisir de ne pas avoir accès à ces aides. Mais dans la mesure où ils sont confrontés à des loyers qui sont élevés... Pourquoi ils choisiraient de ne pas avoir accès à ces aides ? Parce que parfois, ils n'en ont pas besoin, tout simplement. Et c'est donc la raison pour laquelle certains qui sont confrontés à des loyers qui sont trop élevés... Mais s'ils ont ces aides, c'est que par définition, ils remplissent les critères... Oui, mais c'est pas parce que vous remplissez les critères forcément que vous avez forcément envie de vous en servir. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en matière de loyer, les propriétaires, certains, font pression sur des étudiants. C'est l'exemple que je connais, parce que pas mal de gens m'en parlent. Font pression sur les étudiants pour que ces étudiants demandent des allocations, demandent des aides d'étudiants, etc., dont ils n'auraient forcément pas obligés de se servir si les loyers étaient plus bas. Après, d'un autre côté, il y a des gens qui sont propriétaires de logements, il y a des gens qui, comment dirais-je, cotisent, il y a des gens qui sont à la retraite et qui ont besoin un petit peu de ces différentes ressources pour pouvoir subsister, pour pouvoir avoir des loyers et avoir des fins de mois qui sont plus généreuses. Ce que je veux dire, c'est que l'encadrement des loyers, d'une certaine façon, à mon sens, c'est un peu une lutte à la fraude. Et donc, dans ce sens, c'est très bien. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus que ça sclérose les propriétaires et que ça les oblige à soumettre en location leur logement. Nicolas Calbrix ? L'encadrement des loyers est une aberration. Le problème en France, ce n'est pas un problème d'encadrement des loyers. Le problème, c'est de construire des logements. Le problème, c'est de faire face à la demande. Le problème, c'est de faire face à l'augmentation de la population. On a eu la chance d'avoir un pays qui est en croissance démographique. Il faut qu'on construise. Mais pour ça, il faut arrêter avec les mesures stupides. Quand on encadre les loyers, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne simplement que les propriétaires retirent les biens du marché et qu'il y a encore moins de logements. Et donc, il y a encore plus une pression sur les prix. Plutôt que de faire des mesures cosmétiques qui, en plus, ne vont concerner que certains secteurs en tension, le gouvernement ferait bien mieux de s'engager dans un plan de construction de logements. Il ferait bien mieux de soutenir la demande privée pour la construction des logements. Il ferait bien mieux de remettre certaines institutions fiscales et sans changer les règles tous les quatre matins. Il ferait bien mieux d'avoir un cadre stable et simplifié pour les logements. Il ferait bien mieux également que quand il y a des décisions de justice qui sont prononcées pour les expulsions, que les propriétaires puissent avoir des dédommagements et retrouver leurs biens. On a eu l'exemple de Marie-Yvonne, la reine, dans l'état dans lequel il a fallu expulser les squatteurs et dans l'état dans lequel elle a retrouvé son logement. Comment est-ce que vous voulez que les propriétaires aient confiance ? Et donc, après, ça donne des mesures totalement démagogiques et qui ne serviront pas. On va encadrer les loyers, on va faire une mesure cosmétique pour ressouder la gauche. Mais dans la réalité, ça n'améliorera pas la situation du logement en France. Ce qu'on a besoin, c'est des résidences étudiantes. On a besoin d'aider les étudiants à se loger quand ils font leurs études. Ce qu'on a besoin, c'est d'un marché du logement qui soit fulgifié, où les situations se passent bien, où les propriétaires peuvent avoir confiance dans les locataires, où les locataires peuvent avoir confiance dans les propriétaires. Là, en fait, on est en train de monter toutes les catégories les uns contre les autres. Alors, ça sera les étudiants contre les propriétaires, les propriétaires, ça sera les familles contre ceux qui possèdent des appartements, ça sera les propriétaires contre les mauvais payeurs. Non, il nous faut un système apaisé où l'État est garant d'un équilibre, où l'État est volontariste sur la construction de logements puisque ça ne va pas se faire tout seul, où l'État simplifie les règles pour construire du logement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonciers qui sont disponibles, mais c'est tellement compliqué de lancer les projets qu'on n'y arrive pas. Il faut aussi une vraie politique où ne pas tout concentrer dans les villes, ne pas tout concentrer dans les métropoles. C'est aussi ça qui va permettre de résoudre la crise de logement. Si les gens peuvent vivre dans les endroits où il n'y a pas de crise du logement puisqu'il y a des logements disponibles, avoir des emplois sur tout le territoire et ne pas concentrer que dans quelques métropoles, c'est ça qui va permettre de résoudre la crise du logement et pas des mesures cosmétiques. Là, on agit sur les conséquences et on n'agit jamais sur les causes. Je ne crois pas que ce soit une mesure cosmétique. Je pense que là où vous avez raison, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut décentraliser en France. Je suis d'accord qu'en réalité, la question d'encadrement des loyers, c'est la question de l'urbanisme, c'est la question démographique, c'est la question de la décentralisation. Mais je crois que l'encadrement des loyers, d'une certaine façon, peut aussi permettre à certains qui sont dans plus de difficultés de pouvoir accéder à un logement dans des zones urbaines qui sont peuplées. Ça, c'est bien. Après, je suis d'accord avec vous, il faut totalement revoir la politique démographique, la politique de l'administration du territoire, les tissus urbains. Par exemple, on pourrait, je ne sais pas moi, continuer à faire grandir le métro vers les banlieues parisiennes, ce qui permettrait aux gens qui sont en dehors de Paris de pouvoir accéder à Paris. Ça s'appelle le Grand Paris. Oui, le Grand Paris, bien sûr, mais il faudrait continuer à faire ça. Le Grand Gâchis, ça s'appelle. Il faudrait continuer à pouvoir élargir un petit peu cette politique des transports. Il faut inciter les gens à retourner dans la province, retourner dans les villes qui sont un petit peu désertées aujourd'hui. Mais pour répondre vraiment à la question que vous m'aviez posée sur la question des encadrements des loyers, moi, je pense que c'est bien parce que je pense que ça garantit à certains un accès au logement. Après, d'une certaine façon, là où mon contradicteur a raison aussi et j'en parlais précédemment sur la question de la décentralisation, c'est que l'encadrement des loyers seul, ça ne marche pas et c'est une mesure cosmétique. En réalité, il faut l'accompagner d'une mesure beaucoup plus vaste, une mesure urbaine, une mesure d'encadrement des territoires et il faut réinciter les gens soit à s'excentrer des villes, donc leur donner le moyen de pouvoir s'excentrer en développant des logiques et en développant des politiques de transport. Vous verrez que l'encadrement des loyers aboutira à la même chose, c'est-à-dire que la mesure sera abandonnée dans trois ans parce que ça aura cassé le marché du loyer comme Cécile Duflo a cassé le marché de l'immobilier et du logement depuis des années. Elle a cassé la confiance qui a été poussée à être établie. Elle a totalement cassé et empiré la situation. Donc là, cette mesure sera abandonnée dans quelques années parce qu'elle ne marchera pas comme beaucoup de mesures qui ne sont que cosmétiques. L'encadrement des loyers dans certaines zones, ça peut être utile quand il y a une tension provisoire. Mais ce n'est pas le cas à Paris ? Non, le problème de Paris, le problème de Paris, c'est qu'il n'y a pas de démesure à Paris. Le problème de Paris, c'est qu'aujourd'hui, on constate tout. Il n'y a pas de loyers aberrants à Paris ? Il y a des loyers aberrants à Paris, mais ils sont dus à quoi les loyers aberrants à Paris ? C'est ça la vraie question. Ils sont dus à quoi ? Ils sont dus parce qu'il n'y a plus de construction. Ils sont dus, deuxièmement, parce que les offres de lanchement social ne sont pas équitablement et réellement répartis. Ils sont dus parce qu'il y a un cours de la pierre, parce qu'il y a un cours de l'immobilier qu'il faut suivre, et parce qu'il y a, comment dirais-je, une espèce de crise aujourd'hui auquel il faut faire face sur le plan économique et sur le plan immobilier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voudraient être très émortiés d'argument. Tout à l'heure, vous m'avez coupé la parole, je ne vous ai pas interrompu, donc soyez courtois avec moi et faites de même. Donc ce que je voudrais te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il faut encore une fois décentraliser et il faut développer les politiques de transport. Et c'est la raison pour laquelle des initiatives type Tram, des initiatives type Grand Paris sont des initiatives fabuleuses. On est un pays avec 66 millions d'habitants, on a la chance d'avoir une croissance démographique importante, la plus importante en Europe. Aujourd'hui, il faut comprendre que le territoire francilien, le territoire métropolitain, il faut pouvoir, comment dirais-je, il faut pouvoir le mettre à profit. Et aujourd'hui, on appelle la diagonale du vide. La crise du logement, ce n'est pas une crise en réalité des loyers. S'il vous plaît, n'est pas que parisienne. Bien sûr, l'exemple de Paris est important, mais l'exemple de Paris, c'est les logements qui sont mis en location que pour les vacanciers. C'est aussi les riches étrangers qui achètent beaucoup de logements et ces logements qui ne sont pas occupés. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que Paris. La crise du logement, elle est partout. Elle est partout parce que la confiance a été cassée, parce qu'on ne construit plus. On ne construit plus dans les bonnes zones. Il n'y a plus de politique aussi d'aménagement du territoire. Quand on concentre tout dans les métropoles et qu'on concentre tout sur Paris et qu'on concentre tout, moi, je parle du cas de la Normandie que je connais bien, si on veut tout concentrer à Rouen ou à Caen, c'est sûr qu'il y aura une crise du logement. Mais pour ça, comment on fait ? Il faut remettre de l'emploi dans les territoires, dans les territoires, dans les villes moyennes. Les situations ne sont pas comparables. On trouve des logements à Rouen, on en trouve moins à Paris quand même. Attendez, si je peux terminer. Il faut mettre des emplois partout. Il faut redévelopper les villes moyennes. Il faut mettre des transports qui tiennent la route. Voilà, de la vie quotidienne. De la vie quotidienne et agir concrètement. Face à face entre Nicolas Calbrix, président de Debout les Jeunes, proche de Nicolas Dupont-Aignan et Louis de Gouillon-Mattignon, porte-parole des Ziganes et membre également du Parti européen. Il nous reste deux minutes. Je vais vous demander de la discipline et de me respecter en tant que chef d'orchestre. On va évoquer un dernier sujet. Donc 2018 sera la bonne année. Voilà la perspective de Michel Sapin pour le prélèvement à la source. Le ministre du Budget donne un premier échéancier. D'ici là, il faudra se préparer une mensualisation car à terme, notre feuille de salaire sera moins généreuse puisque c'est le principe même. Bonne ou mauvaise idée ? Messieurs, on va commencer par Nicolas Calbrix. Sur le prélèvement à la source, moi, j'y suis opposé pour la simple et bonne raison. Déjà que c'est un système qui est extrêmement compliqué. Il y a des mesures plus simples à prendre assez rapidement. Le but, ce n'est pas de changer pour changer. Quelle est l'idée derrière à part juste d'avancer les impôts et de passer en mensualisation ? Moi, je ne vois pas vraiment ce que ça apporte. Ça va apporter aussi que les salariés vont devoir communiquer des informations personnelles à leur employeur, ce qui est un non-respect de la vie privée assez important. Notre employeur n'a pas à savoir ce que l'on fait de manière privée en dehors du travail, savoir est-ce qu'on défiscalise des choses, est-ce qu'on a deux, trois, cinq enfants, est-ce qu'on entretient une personne âgée, est-ce que ce ne sont pas des choses que l'employeur a à savoir. Donc, cette situation qui est toujours plus de l'État qui met sa main au plus vite sur les ressources disponibles, ce n'est pas comme ça qu'on va combler les déficits publics. C'est avec une vraie politique de croissance et d'emploi. 30 secondes, Louis de Guillaume-Mattignon. Je ne crois pas vraiment non plus à cette proposition. Je crois qu'en matière économique, en matière de croissance, il faut aussi retourner et revenir à une vision plus cohérente aujourd'hui. Je crois que, comment dirais-je, on est dans des grands ensembles, encore une fois. Je pense qu'il faut accepter d'une certaine façon qu'il y ait du chômage. Je pense qu'il faut accepter d'une certaine façon qu'il puisse y avoir une crise un peu économique, très morale. En revanche, il faut essayer de se battre contre cette crise morale en ayant des grands projets qui, forcément, aboutiront sur des projets économiques. Mais de la croissance, tout le temps de la croissance, vous parlez de croissance, mon contradicteur parlait de croissance, je n'y crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, au contraire, il faut rentrer dans une phase de décroissance, de plus d'horizontalité, de moins de politique puisque la politique ne sert à rien, de plus de transparence, de plus d'écologie, en réalité, d'une vision moderne de l'Europe. Merci, messieurs, pour ces deux points de vue, souvent opposés, comme on l'aura compris. Belle après-midi.